Bonjour à tous, effectivement je vais encore parler d'exoplanètes, un peu dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure à la première présentation. Il y a des choses qui vont se ressembler un petit peu, en tout cas au niveau de l'introduction. Et donc le sujet là c'est plutôt sur les systèmes planétaires en général, pas seulement les exoplanètes, mais les systèmes exoplanétaires. Et puis je présenterai surtout des résultats de l'instrument sphère. Donc je vais commencer par une petite introduction, ensuite je parlerai des problématiques de l'imagerie directe. Donc ça c'est la partie un peu technique mais je passerai assez rapidement. Les premiers résultats en imagerie d'exoplanètes, le projet sphère et puis les résultats qu'on a obtenus jusqu'à très récemment. Et puis je parlerai enfin des futurs projets pour les futures missions spatiales ou les futurs instruments sols. Donc pour commencer, petite introduction, juste pour vous rappeler quelques petites définitions. Mais bon, certaines sont évidentes. L'unité astronomique, 150 millions de kilomètres, c'est des unités que je vais utiliser beaucoup au cours de la présentation. Le parsec, c'est la distance à laquelle un segment d'une unité astronomique est vu sous un angle d'une arc seconde. Alors à quoi ça sert ? On n'utilise pas les années-lumière pour donner des distances d'étoiles, on utilise le parsec. Parce que ça permet directement de convertir quelque chose qui est une observation, c'est-à-dire une mesure d'angle sur le ciel, en unité astronomique. Donc parce que justement la définition du parsec, c'est une unité astronomique sous un angle d'une arc seconde. Donc c'est ce qui permet en fait de vraiment mesurer directement les unités dans les systèmes exoplanétaires. On va beaucoup parler des planètes, de leur masse et de leur rayon. Donc la masse de Jupiter, par définition, c'est à peu près un millième de la masse solaire et c'est un peu plus de 300 fois la masse de la Terre. Et puis le rayon de Jupiter, un dixième du rayon solaire et un peu plus de 11 fois le rayon de la Terre. Donc toutes les planètes dont on va parler, en fait, on va donner leur masse et leur rayon par rapport soit à Jupiter, soit par rapport à la Terre. Alors évidemment, avant de parler d'exoplanète, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une planète. Et en réalité, la définition n'est pas forcément super claire. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous donne cette flèche là avec la masse qui évolue des planètes jusqu'aux Nenbrunes et aux étoiles. Les étoiles sont simplement des boules de gaz au centre desquelles on a des réactions thermonucléaires basées sur l'hydrogène. Les Nenbrunes sont un peu plus petites et donc ne peuvent pas brûler de l'hydrogène, mais brûlent du deutérium. Et puis, en dessous d'une masse fatidique de 13 masses de Jupiter, on n'arrive plus à rien brûler du tout. Il n'y a plus de fusion thermonucléaire au centre des objets et donc on appelle ça des planètes. En réalité, cette frontière qui est donc définie par rapport à la physique stellaire est assez floue. Pourquoi ? Parce qu'observationnellement, on trouve des planètes, par exemple, qui ont 21 masses de Jupiter, donc qui sont au-delà plutôt des Nenbrunes et qui quand même tournent autour des étoiles. Donc on a tendance à appeler ça des planètes. Et on trouve aussi des étoiles comme celle-là, qui a un nom que je n'arrive plus à prononcer, qui est donné ici, correspondant sûrement à un numéro dans un catalogue, qui a une température de 370 Kelvin. La Terre, c'est 300 Kelvin. C'est une étoile extrêmement froide qui, en réalité, a une masse de l'ordre de 6 à 15 fois la masse de Jupiter et qui s'est formée comme une étoile. Et donc, la distinction entre les deux est assez difficile et ce schéma ne représente pas quelque chose qui est fondamental, qui est le mécanisme de formation. Comment se forment les planètes et comment se forment les étoiles, c'est deux choses complètement différentes et c'est ça qui permet de faire la distinction. Alors pendant longtemps, tout ce qu'on a su sur les systèmes planétaires, c'était ça. C'était le système solaire. Et le système solaire, il est très particulier. Alors j'imagine que vous le connaissez très bien aussi. Mais il y a des caractéristiques particulières, comme le fait que, par exemple, les planètes telluriques soient très proches, donc les planètes rocheuses, soient très proches du Soleil. Et puis, au-delà d'une certaine distance, qu'on appelle la limite des glaces, on trouve des planètes géantes, comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On a également des petits corps. Donc, on a une sorte d'architecture bien particulière dans le système solaire. Et la question, c'est est-ce que tous les systèmes exoplanétaires ressemblent au système solaire ? C'était une des motivations principales au début pour observer les exoplanètes. Enfin, les systèmes exoplanétaires, c'est de savoir en fait quelle était l'unicité du système solaire. Alors, quelques mots rapidement, avec quelques schémas sur la formation des systèmes planétaires, la façon dont on comprend ça. Alors, c'est très schématique, je ne rentre pas du tout dans les détails. Mais il faut imaginer que lorsqu'une étoile se forme, pardon, c'est le point jaune qu'on a au milieu ici, ça c'est une coupe du système. On a un disque autour de cette étoile qui se forme, qui contient du gaz et de la poussière. Au cours du temps, la poussière, qui est plus lourde que le gaz, va sédimenter dans le plan médian. Et ces petites poussières de quelques microns vont grossir à des échelles de quelques centimètres, donc vont devenir des petits cailloux en quelques milliers d'années. Et ces petits cailloux vont s'agglutiner, d'une façon qui n'est d'ailleurs pas forcément très bien comprise, sous forme de planétésimaux. Les planétésimaux, c'est en fait un peu des astéroïdes, c'est-à-dire des corps qui mesurent quelques kilomètres et qui sont les premiers embryons de planètes. Puis ces planétésimaux vont grossir également de façon en réalité oligarchique, c'est-à-dire que certains vont grossir plus vite que d'autres, pour des raisons aussi particulières, qui ne sont pas forcément toujours bien comprises aussi. Et ces gros cailloux vont devenir des cœurs de planètes, qui cette fois-ci ont une forme quasiment sphérique, et qui mesurent à peu près typiquement le noyau d'une planète, c'est-à-dire quelques milliers de kilomètres. Et puis dans ces cœurs de planètes, certains vont être suffisamment gros pour commencer à attirer le gaz qui se trouve dans le disque de gaz autour de cette étoile, et c'est ça qui va former les planètes géantes. Les planètes géantes se forment simplement par une planète tellurique au départ, une planète rocheuse, qui est suffisamment grosse, probablement dix fois la masse de la Terre, pour accumuler du gaz, en fait accréter du gaz. Le gaz va tomber littéralement sur ces cœurs de planètes et former des énormes atmosphères comme celle de Jupiter ou de Saturne. Et puis au cours du temps, au bout de plusieurs millions d'années, le gaz va se disperser, soit parce qu'il a été utilisé pour former des planètes géantes, soit parce qu'il a été poussé par l'étoile, par la pression de radiation de l'étoile, et il va être éjecté du système, et à la fin, on va retrouver notre fameux système solaire. Mais ce schéma est une vision un peu idéale de la formation des systèmes planétaires qui, à nouveau, est basée sur le système solaire. Et notamment, il y a quelque chose qui n'est pas du tout représenté sur ce schéma-là, qui est la migration des planètes. On va le voir après, on sait qu'il y a des planètes qui ne se sont pas du tout formées là où elles se trouvent aujourd'hui. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs de penser que les planètes du système solaire sont à l'endroit où elles se sont formées. Elles ont évolué. Elles ont migré, soit vers l'intérieur du système, vers l'étoile, soit elles ont migré vers l'extérieur. David Fossel l'a évoqué tout à l'heure, c'est les éjections de planètes. Et on en verra aussi quelques cas tout à l'heure. Donc la formation des systèmes planétaires, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est la raison pour laquelle on essaye d'observer un grand nombre de systèmes planétaires. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à étudier ? J'ai classé ça en trois catégories. On va déjà s'intéresser aux types de planètes, c'est-à-dire vraiment aux individus de cette population. Quels sont les types de planètes existantes et quelles sont leurs structures ? La structure, c'est très vague. Ça va être l'atmosphère, la structure interne, etc. Enfin, toutes les propriétés de ces composants de l'échantillon des exoplanètes. Ensuite, on va vouloir aussi comprendre comment ces planètes se forment. Quels sont les mécanismes de formation ? Et quels sont les mécanismes d'évolution ? Encore une fois, par exemple, comme la migration. Ce qui permet d'expliquer que certaines planètes vont se déplacer dans les systèmes. Et puis, le troisième point, évidemment, auquel on pense tout de suite quand on parle d'exoplanètes, c'est quelles sont les conditions d'apparition de la vie ? Ça aussi, le présentateur précédent en a un petit peu parlé. C'est quelque chose d'assez compliqué. J'en parlerai pas du tout parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est une question qui se pose du point de vue scientifique maintenant, justement. Donc, qu'on commence à peine à appréhender, mais on n'a pas forcément beaucoup de réponses à donner. Les découvertes d'exoplanètes, ici, c'est un schéma, un histogramme, qui donne le nombre de planètes qu'on a découvertes au cours du temps, avec les premières dans les années 90-95, celles autour du pulsar 51 Pegas, par exemple. Et puis, au cours des années, alors ici, ça s'arrête en 2016, mais vous voyez que le taux de découverte augmente très rapidement. Aujourd'hui, enfin, oui, c'était hier, en fait, 3874 planètes recensées sur le site exoplanètes.eu. Alors, il y a plusieurs sites Internet qui font des catalogues d'exoplanètes. Ils n'ont pas toujours le même chiffre. Ça dépend, en fait, quels sont les critères de sélection pour dire que c'est une planète ou pas. On voit également, ici, des pics. Des moments où, en fait, on a découvert beaucoup plus de planètes. Souvent, c'est dû à, en fait, une mission spatiale. Par exemple, la mission Kepler, qui a découvert plus de 2 000 planètes d'un seul coup, quasiment. Enfin, pas d'un seul coup, mais au bout de quelques années d'observation et qui, donc, produit des pics comme ça. Probablement que dans 2-3 ans, on aura également encore un pic qui viendra du satellite Gaïa qui va découvrir, lui aussi, plusieurs milliers de planètes. Une autre façon de représenter toutes les planètes connues, c'est de donner leur masse, ici, en masse de Jupiter. Alors, c'est une échelle logarithmique, ici, en fonction de l'année de la découverte. Donc, en fait, chaque année, là, vous avez un nombre de points. Ce nombre de points correspond à un nombre de planètes détectées chaque année. Et vous voyez qu'en fait, si on regarde la masse minimale qui est atteinte chaque année, elle va en diminuant constamment. Et notamment, on constate qu'on est déjà à un niveau où on est capable de détecter une planète de la masse de la Terre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un analogue à la Terre parce que ces planètes-là sont très près de leur étoile. Elles ne sont pas à une unité astronomique. Elles sont beaucoup plus près, plutôt à un centième d'unité astronomique, voire même plus, plus près. Mais quand même, ça montre que les technologies ont énormément évolué. Ici, c'est en échelle logarithmique. Donc, ici, on gagne un facteur 10, un facteur 100, un facteur 1000, un facteur 10 000 par rapport aux premières découvertes. Donc, on a énormément progressé sur ce taux de découverte. Parmi les classes de planètes qu'on connaît, les premières qu'on a détectées sont les Jupiter-chauds. Les Jupiter-chauds, c'est des gros Jupiter, comme 51 Pegasus, qui est la première planète officiellement découverte en 1995, qui a une masse de 0,5 masse de Jupiter et qui se trouve à 0,05 unité astronomique. Donc, si vous ne le savez pas, Jupiter se trouve à 5 unités astronomiques dans notre système solaire. C'est-à-dire, celle-ci se trouve 100 fois plus près de son étoile. Donc, évidemment, elle va être chauffée par son étoile. Donc, ça, c'est la technique des vitesses radiales qui a permis de détecter cette planète 51 Pegasus b. On a également d'autres techniques, comme la technique des transits. Lorsqu'une petite planète passe devant l'étoile et qu'on a un alignement avec l'axe d'observation, avec la Terre, on peut voir apparaître une petite éclipse sur cette étoile et on a, comme ça, découvert d'autres Jupiter-chauds. Alors, le premier, c'est HD 209-458 b, qui, lui aussi, a une masse de à peu près 0,6 masse de Jupiter et qui se trouve aussi à à peu près 0,5 centièmes d'unité astronomique. Et avec cette technique, en plus de la masse, on peut mesurer le rayon qui est à peu près de 1,3 fois le rayon de Jupiter. Un autre truc qui est intéressant, c'est que ces planètes sont tellement proches, donc elles sont chauffées par leur étoile, mais en plus, elles peuvent perdre leur atmosphère. Donc, le gaz qu'elles ont accumulé, si c'est des planètes géantes, comme c'est le cas ici, au cours de leur formation, peut complètement être soufflé par leur proximité par rapport à l'étoile. Autre cas de planètes qu'on a découvert, des super-Terres. Alors, les super-Terres, c'est des planètes qui sont beaucoup plus grosses que la Terre. On voit ici une planète qui fait 4 fois la masse de la Terre. Ici, une planète qui fait 1,7 rayons terrestres avec une masse de l'ordre de 3 à 7 masses de la Terre. Et vous pouvez voir les périodes ici. Ça, c'est la période de révolution, c'est-à-dire la durée de l'année sur cette planète, 4,3 jours terrestres, et celle-ci, moins d'une journée terrestre. Donc, cette planète, Corosette B, qui a été détectée par Transit aussi, fait le tour de son étoile en moins d'une journée terrestre. Donc, c'est quelque chose d'assez bizarre, qu'on n'est pas du tout dans le système solaire. Et donc, des super-Terres, on n'en a pas dans le système solaire, puisque la plus grosse planète tellurique du système solaire, c'est la Terre. On a découvert aussi, et en particulier grâce aux satellites Kepler, des mini-Neptunes. Donc, c'est des planètes qui sont entre la masse des super-Terres et la masse de Neptune. Et on en a découvert beaucoup, entre une fois et quatre fois le rayon de la Terre, ici. Alors, ce qui est intéressant avec la méthode des transits, c'est que quand on a détecté en transit, c'est-à-dire une petite éclipse, on mesure le rayon de la planète. Mais pour confirmer qu'il s'agit vraiment d'une planète, il faut l'observer en vitesse radiale, c'est-à-dire avoir une mesure de sa masse. Et lorsqu'on a une mesure de la masse et le rayon, on a en fait une densité moyenne. Et ça, ça permet d'indiquer quelle est la structure de la planète. Est-ce qu'il s'agit d'une planète très dense ou est-ce qu'il s'agit d'une planète beaucoup moins dense ? Et ce qu'on voit ici, sur ce schéma, c'est le rayon des planètes en fonction de leur masse. Donc, on voit des points ici. Donc, vous voyez la Terre, par exemple, ici. On a des planètes comme Corosette B, ici, qui sont similaires à la Terre, c'est-à-dire qu'elles sont sur la même courbe. Ici, la courbe orange correspond à la densité, c'est-à-dire à la relation entre le rayon et la masse, qui correspond à de la roche. Donc, ces planètes, on sait qu'elles ont la même densité que la Terre, donc elles sont probablement de même nature que la Terre. Par contre, cette planète-là, qui a une masse en fait qui est à peine plus grosse que la Terre, a en fait un rayon beaucoup plus gros. Donc, malgré qu'elle ait la masse de la Terre, il ne s'agit pas d'une planète tellurique. En fait, il s'agit d'une planète probablement de type mini-Neptune ou peut-être une planète de type océan, c'est-à-dire une planète qui est recouverte d'un énorme océan de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres d'épaisseur. Donc, cette mesure-là est très importante pour pouvoir sonder l'intérieur des planètes en fait à distance, même s'il s'agit juste d'une valeur moyenne. L'habitabilité, c'est évidemment quelque chose qui revient beaucoup. Et je voudrais ici quand même clarifier cette définition d'habitabilité. Alors, ne croyez surtout pas qu'une planète qui se trouve dans la zone habitable est habitée, ça c'est sûr, et on ne sait pas non plus si elle est habitable en réalité. Habitable, au sens d'un astronome, parce que si vous demandez à un chimiste ou un biologiste, c'est encore différent, ça veut dire la zone autour de l'étoile où l'eau peut être liquide à la surface d'une planète qui aurait les mêmes caractéristiques que la Terre. Donc, c'est quand même des conditions particulières. Ce n'est pas n'importe quelle planète qui peut être habitable. La seule qu'on connaisse, c'est pas compliqué, c'est la Terre. Elle se trouve autour du Soleil, à une zone où l'eau peut être liquide à sa surface. En réalité, Vénus et Mars sont juste au bord de cette zone habitable, mais ne sont pas du tout habitables, et n'ont plus habitées d'ailleurs. Par contre, on peut étendre cette notion, on peut l'étendre au cas des étoiles plus chaudes. Dans ces cas-là, il va falloir aller plus loin pour trouver de l'eau liquide à la surface d'une planète comme la Terre, ou au cas des étoiles beaucoup plus froides, comme les étoiles M, dont on a parlé précédemment aussi, où là, il faut aller beaucoup plus près, plutôt à 0,1 unité astronomique. Et là, on peut trouver des planètes qui seraient dans la zone habitable. Pourquoi le cas des étoiles M et des planètes autour des étoiles M est très intéressant ? Parce que les techniques permettent de détecter des planètes très près des étoiles. La plupart des techniques, pas toutes, pas celles dont je vais parler après, mais les techniques qui détectent le plus de planètes sont plus efficaces autour de ces étoiles. C'est pour ça qu'on s'intéresse essentiellement à ces étoiles, et c'est aussi parce qu'elles sont les plus nombreuses dans la galaxie. Et c'est pour ces étoiles-là qu'on aurait le plus de chances, à la limite, de trouver plus tard des planètes qui seraient habitables. Il y a eu des planètes qui ont été annoncées comme habitables, et un des plus connus, c'est le système TRAPPIST-1. On a ici une représentation, c'est purement imaginatif, de ces planètes comparées à la Terre. Vous avez sept planètes ici, qui ont à peu près toutes les mêmes tailles que les planètes du système solaire. Par contre, l'étoile autour de laquelle elles orbitent n'est pas du tout identique au Soleil. En fait, c'est cette étoile-là, c'est l'étoile TRAPPIST-1, et ici, on voit la taille de TRAPPIST-1 par rapport à Jupiter dans notre système solaire. En fait, c'est une étoile qui est extrêmement petite et qui a quasiment la taille de Jupiter. Donc c'est une étoile qui est particulière. On ne pourrait pas imaginer le même type de développement autour de ces planètes, même si elles sont dans la zone habitable, ne serait-ce que par exemple du point de vue de la photosynthèse. Il n'y a pas la température suffisante pour créer la photosynthèse au sens où on la connaît, nous, sur la Terre. Donc il faut des mécanismes différents qu'on ne connaît pas encore pour éventuellement développer une vie sur ces planètes-là. Donc en fait, ce système TRAPPIST-1, si on le représente ici à l'échelle du système solaire, il est ici. C'est-à-dire que ces sept planètes sont à l'intérieur de l'orbite de Mercure comparée à notre système solaire. Et puis un dernier cas de planètes, oui, de planètes, pardon, un petit peu particulières qu'on ne trouve pas dans notre système solaire et qui ont été découvertes et dont je vais parler ensuite beaucoup plus longuement, ce sont les super Jupiter jeunes. On a ici la première image d'une planète extrasolaire, ce point rouge autour de cette étoile. Cette planète fait à peu près 5 masses de Jupiter. Elle orbite à 46 unités astronomiques, une cinquantaine d'unis astronomiques, pardon, autour de cette étoile. Mais cette étoile n'est pas une étoile comme le Soleil, c'est une naine brune. Et cette naine brune fait 25 fois la masse de Jupiter. Donc c'est encore une fois une étoile un peu particulière. On en a découvert ici aussi des systèmes multiples ou ce cas-là, que je vais un peu plus détailler par la suite. Alors, toutes les planètes qu'on connaît ici, on peut les placer dans un diagramme qui donne la masse en fonction de la masse de Jupiter ici et en fonction du demi-grand axe qui est donné en unité astronomique, c'est-à-dire la distance à laquelle se trouve la planète par rapport à son étoile. Donc là, vous avez tout plein de points qui couvrent ce diagramme avec différentes couleurs et chaque couleur correspond à une technique de détection. Donc on a par exemple en violet la technique des transits, on a en bleu la technique des vitesses radiales, on a la technique des micro-lentilles et puis en rouge la technique d'imagerie dont je parlerai ensuite plus en détail. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que toutes ces techniques couvrent une partie du diagramme. Elles sont sensibles à certaines planètes et pas à toutes. Donc une seule technique ne suffit pas pour connaître toute la population de planètes. Il faut nécessairement développer tout un tas de techniques pour pouvoir couvrir l'ensemble de ce diagramme. Et les points noirs ici, ce sont les planètes du système solaire. Et ce qu'on voit, c'est que les techniques actuelles ne permettent pas encore de détecter des planètes semblables à celles du système solaire, en tout cas, au moins pour des planètes comme la Terre, peut-être à la limite des planètes comme Jupiter où là, on voit tout un tas de points qui correspondent à des planètes qui ont les mêmes caractéristiques en termes de masse et de séparation que Jupiter. Alors, pour faire une détection directe de planètes, il y a deux possibilités. La première, c'est la méthode des transits qui non seulement permet de voir une éclipse, mais qui permet de faire plus de choses que ça, qui permet aussi de mesurer le spectre d'une planète. Si une planète passe devant son étoile et que cette planète a une atmosphère, la lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère et donc cette lumière qu'on va mesurer va avoir la signature de l'atmosphère de la planète. De la même façon, lorsqu'elle va passer derrière l'étoile, cette planète, si elle émet de la lumière, ce qui est le cas dans l'infrarouge, si elle émet de la lumière qui est liée à la nature de sa composition, par exemple à la présence de nuages, à la présence de certaines molécules, lorsqu'elle va passer derrière l'étoile, elle va d'un coup disparaître. Et donc, on aura perdu le signal de la planète. Mais quand elle est ici, à côté de l'étoile, juste devant, juste avant de passer derrière, on va mesurer la combinaison de la lumière de l'étoile et de la lumière de la planète. Donc, si on fait une simple soustraction entre deux moments d'observation, on va pouvoir détecter cette planète avec son spectre d'émission. Alors, en transit, on va pouvoir détecter uniquement des planètes à très courte période, c'est-à-dire des planètes qui sont à moins de 0,1 unité astronomique, typiquement, ce qui veut dire que c'est des planètes qui ont nécessairement migré, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas formées là où on les observe. Si elles sont si près de l'étoile, c'est qu'elles se sont déplacées et qu'elles ont atteint une certaine distance par rapport à l'étoile qui est très, très proche. La deuxième méthode, qui est celle dont je vais parler, c'est la méthode d'imagerie. L'imagerie, en fait, permet de faire directement une image et donc de séparer la lumière de l'étoile sur une image et la lumière de la planète. Et ensuite, il suffit de mettre, entre guillemets, un spectrographe sur la planète, à la position de la planète, pour décomposer la lumière et pour mesurer le spectre de la lumière. Et alors ça, pour l'instant, c'est toujours limité par les techniques, bien sûr, mais pour l'instant, on est capable de voir des planètes à longue période, voire à très longue période, c'est-à-dire à plusieurs unités astronomiques. Donc voilà un peu les deux voies vraiment uniques, pour l'instant, qui permettent vraiment de faire de la détection directe. Alors, pourquoi on s'intéresse à la détection directe ? Parce qu'on veut connaître quelle est la distribution des planètes dans les systèmes planétaires. Donc ça, en faisant une image, on a directement une image des planètes qui se trouvent autour de l'étoile et d'autres composantes. On veut aussi caractériser les atmosphères de ces planètes et leur surface, c'est-à-dire avoir des informations sur leur température, leur pression, leur gravité de surface, l'abondance des molécules, la présence de nuages, etc. On veut aussi comprendre les mécanismes de formation. Et d'évolution. Donc ça, c'est... Il y a différentes méthodes de formation, ce qu'on appelle l'accrétion ou l'instabilité. Et puis l'évolution, c'est les fameuses migrations qui peuvent arriver soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur des systèmes. En faisant de l'imagerie directe, on peut aussi, éventuellement, on ne le fait pas encore aujourd'hui, mais on pourrait penser à étudier la variation de la lumière qui nous vient de ces planètes. Par exemple, voir des variations saisonnières, voir des variations liées à l'excentricité de l'orbite ou voir des variations qui sont liées à la rotation de la planète. Et puis, un dernier point, quand on fait des images, on a aussi une vision de l'environnement du système. Pas seulement des planètes en tant que point, mais on voit aussi tout ce qui concerne la poussière qui se trouve dans ces systèmes. Et on sait que les systèmes très jeunes sont riches en poussière. Et donc, on a des interactions entre les planètes et ces poussières. et ça, ça peut permettre d'expliquer ou de comprendre en tout cas, comment elles se forment et comment elles évoluent au cours du temps. Deuxième problème, je vais maintenant parler de la problématique de l'imagerie directe. Voilà, ça, c'est une image de la Terre vue par la sonde Voyager en 1990. Là, on a un peu de contraste sur l'écran. On la voit quand même un petit peu. Elle est là. Voyager, c'est un petit télescope, mais ce n'est pas comme un gros télescope au sol. Mais on voit quand même un tout petit point, mais on le voit très mal. C'est pour vous montrer la difficulté de trouver une image de la Terre alors qu'on est dans le système solaire. Là, on va parler ensuite de faire des images de planètes qui sont bien loin du système solaire. Si on augmente un peu les contrastes, on voit effectivement un petit point qui correspond à la Terre. Mais quand on parle d'imagerie de planètes, on ne parle pas de faire des images de ça, on parle de faire des images de ça, c'est-à-dire des images de points. Et de ce point, qui émet une certaine lumière ou qui réfléchit une certaine lumière, on va vouloir tirer des informations sur la température, la gravité de surface, l'atmosphère, etc. La surface, tout un tas d'éléments physiques et chimiques qui vont nous permettre de comprendre beaucoup de choses à propos de ces planètes. Donc, la difficulté, en réalité, quand on fait des images, il y a deux facteurs. Imaginez une bougie à côté d'un phare qui serait placée en Californie et l'observateur serait à Hawaï. ça vous donne un peu la difficulté de détecter une planète autour du Soleil, par exemple. C'est un peu le même ordre de grandeur. On essaie de voir quelque chose de très faible accosté de quelque chose de très brillant et de très près de cette chose brillante qui est le Soleil. C'est un diagramme, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. Ça donne l'intensité d'une étoile ou d'une planète, ici le Soleil et ici les planètes du système solaire, en fonction de la longueur d'onde à laquelle on observe, donc de la couleur. Ici, on a, c'est en échelle logarithmique, donc on a 1 micron, 10 microns. Cette région-là, c'est ce qu'on appelle l'UV, le visible, le proche infrarouge, l'infrarouge moyen, l'infrarouge lointain. Ce qu'on voit, c'est que le spectre d'une étoile comme le Soleil suit à peu près ce profil et a un maximum d'intensité à une longueur d'onde qui est à peu près de 0,5 micron, c'est-à-dire la couleur jaune. C'est pour ça que l'œil humain voit beaucoup mieux à cette longueur d'onde-là parce qu'on s'est développé autour de cette étoile. Quand on va à plus grande longueur d'onde, la lumière du Soleil va considérablement diminuer. Si on considère maintenant les planètes du système solaire comme Jupiter, Vénus, la Terre et Mars ici, elles ont un certain spectre qui est simplement la réflexion d'une petite partie de la lumière du Soleil, en tout cas pour les longueurs d'ondes visibles et l'infrarouge. Ce rapport d'intensité qu'on observe en lumière réfléchie, dans la partie visible et proche infrarouge, pour les planètes du système solaire, ça correspond à un contraste de plusieurs milliards. Pour Jupiter, c'est à peu près 1 milliard. Pour la Terre, c'est quasiment 5 milliards. C'est le rapport d'intensité entre le Soleil et la Terre. Évidemment, si on va vers des plus grandes longueurs d'onde, les planètes ont une certaine température. Une température qui est soit liée au chauffage de l'étoile. L'étoile va chauffer la planète parce qu'elle se trouve dans son environnement. Soit une température qui est interne qui est liée en énergie de formation. Toutes les planètes ont une certaine température et cette température crée une émission de lumière, ce qu'on appelle un corps noir. On voit réapparaître une deuxième partie dans le spectre. La lumière de la Terre à 10 microns est supérieure à la lumière de la Terre dans le visible. En infrarouge moyen, la Terre est plus brillante. Et surtout, comme en allant à l'infrarouge moyen, la lumière de l'étoile diminue, le contraste entre une étoile et une planète va également diminuer. Au lieu de quelques milliards, on va avoir quelques millions. Si maintenant, on a une planète comme Jupiter qui est chauffée, c'est cette courbe-là, à ce moment-là, son intensité va augmenter. On va se rapprocher du spectre de l'étoile. La différence entre le spectre de l'étoile et le spectre de la planète va être plus petite. Ça va être plus facile. Et en plus de ça, cette composante d'émission qu'on avait dans l'infrarouge va se déplacer vers le proche infrarouge et vers le visible. Et le proche infrarouge, c'est justement le domaine qui est le domaine de prédilection pour l'imagerie depuis le sol avec les télescopes de la classe de 8 m et 10 m. Ces contrastes sont assez élevés, mais tout n'est pas perdu. On voit ici, sur ce diagramme, la luminosité des étoiles, des naines brunes et des planètes en fonction de l'âge. Ça, c'est encore une fois en échelle logarithmique. 6, ça veut dire 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million d'années, 10 millions d'années, 100 millions d'années, 1 milliard, 10 milliards d'années. On voit ici comment la lumière des étoiles diminue au cours du temps parce qu'elles se refroidissent. Les naines brunes également se refroidissent et les planètes également se refroidissent. Chaque courbe correspond à une masse donnée et Jupiter correspond à un millième de la masse du Soleil. C'est cette courbe-là, cette droite, en fait. Jupiter, à l'âge actuel, à 5 milliards d'années, elle se trouve sur cette courbe et elle a un contraste de l'ordre de 10 puissance 9 par rapport à son étoile, c'est-à-dire 1 milliard. Si, par contre, je crois ce modèle, c'est-à-dire qu'en réalité, une planète, lorsqu'elle se forme, quelques instants après qu'elle se soit formée, elle est beaucoup plus chaude que ce qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, quand elle a un âge de 10 millions d'années, Jupiter n'a pas une température de 100 Kelvin, mais plutôt de 1000 Kelvin. Donc, c'est un facteur 10. Et ça, ça veut dire une énorme différence sur la lumière qui est émise par Jupiter lorsqu'elle avait 10 millions d'années. On voit ici, la différence est de l'ordre de 3 heures de grandeur, c'est-à-dire un facteur 1000. Donc, les planètes jeunes sont des planètes qui sont beaucoup plus brillantes que les planètes vieilles. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus facile de les détecter. Deuxième problème auquel on a à faire face, c'est la diffraction. Lorsqu'on fait une image dans un télescope de diamètre D, on va obtenir une image qui n'est pas un point, qui est une tâche de diffraction. En réalité, cette tâche de diffraction s'étend du point de vue théorique jusqu'à l'infini dans le plan focal du télescope. Donc, on a la lumière partout. Et si je fais une coupe de cette image, voilà un petit peu ce que j'obtiens. C'est-à-dire, on a l'intensité qui va décroître en fonction de la distance par rapport à l'étoile, mais qui ne devient jamais nulle. Donc, quel que soit l'endroit où je me place par rapport à l'étoile, la détection d'une planète. Une planète comme la Terre serait un milliard de fois plus faible, 5 milliards de fois plus faible, Jupiter, un milliard de fois plus faible. Donc, se trouverait à peu près ici sur ce graphique. Et vous voyez que la lumière de l'étoile, même si on s'éloigne par rapport à la position de l'étoile, parce qu'on a un instrument qui permet de former une image, ce n'est pas suffisant. On a encore une énorme lumière qui provient de l'étoile. Et donc, il va falloir enlever cette lumière. Et c'est ce qu'on appelle l'imagerie à haute dynamique. Et c'est en fait des techniques qui ont été développées pour supprimer la lumière stellaire. Alors, la première de ces techniques, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. Et aujourd'hui, la plupart des télescopes au sol sont équipés d'optiques adaptatives. Une optique adaptative, c'est un instrument qui permet de s'affranchir de la turbulence atmosphérique. Donc, on a ici l'image d'une étoile qui est enregistrée au foyer d'un télescope lorsqu'on subit la turbulence atmosphérique. Et au moment où on met en marche le système d'optique adaptative, on va corriger cette lumière et on va reformer ce qu'on appelle une tâche de diffraction. Et donc, cette différence entre cette image d'étoile qui est une grosse patate, très peu lumineuse en fait, autour de laquelle on ne pourra jamais détecter une étoile par rapport à celle-ci où on a concentré toute la lumière de l'étoile en un pic de diffraction, cette image-là est évidemment beaucoup plus favorable pour faire de l'imagerie. Une fois qu'on a développé un système d'optique adaptatif qui permet de corriger la turbulence atmosphérique et de mettre toute la lumière de l'étoile en un petit point, une tâche de diffraction, il va falloir l'enlever. Et pour l'enlever, on va utiliser une technique qui a été élaborée dans les années 30 par Bernard Liau à l'Observatoire de Meudon qui s'appelle la coronographie. La coronographie, c'est l'art de reproduire les éclipses solaires en mettant un masque devant le soleil. Alors ça, c'est une vraie éclipse, mais lorsqu'on met un masque devant le soleil, on va voir la couronne du soleil. On peut faire exactement la même chose avec les étoiles. On ne va pas observer la couronne des étoiles, mais on va enlever la lumière de ces étoiles. Et donc, je vais passer le détail du schéma optique, mais un coronographe, c'est un système optique qui permet d'atténuer la lumière qui est sur l'axe optique sans atténuer la lumière qui est en dehors de l'axe optique. Voilà l'idée géniale de Bernard Liau a été de combiner un masque qui cachait la lumière de l'étoile avec un diaphragme, c'est-à-dire un trou, dans ce qu'on appelle la pupille du télescope pour effectivement atténuer la lumière de cette étoile. Je vais parler maintenant des premiers résultats qui ont été obtenus avec cette technique d'imagerie à haute dynamique. Un des premiers systèmes qui a été observé, c'est le système multiple HR 87-99. C'est le nom de l'étoile. On a découvert quatre planètes qui s'appellent B, C, D et E. On voit ici la première image de la découverte en 2008. L'étoile est au centre, c'est ce résidu de lumière qu'on voit. Ici, on a utilisé de l'optique adaptative, de la coronographie et des systèmes de post-traitement numérique pour enlever la lumière de l'étoile et voir apparaître ces trois petits points qui sont des planètes, la planète B, C et D. Deux ans plus tard, la même équipe a mis en évidence en améliorant la technique un autre petit point ici qui est une autre planète, une quatrième planète dans ce système qui se trouve beaucoup plus près de l'étoile. Ces quatre planètes sont particulières parce qu'elles sont jeunes, elles ont un âge de 30 millions d'années et elles ont des masses plutôt qui sont de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter. Donc beaucoup plus grosses que Jupiter dans le système solaire et c'est pour ça qu'on parle de super Jupiter. Elles sont à des distances qui sont de l'ordre de 16 unités astronomiques pour la plus proche, c'est-à-dire à peu près l'orbite de Neptune, jusqu'à 68 unités astronomiques, c'est-à-dire la ceinture de Kuiper dans notre système solaire. Donc elles sont très éloignées et on peut se poser des questions sur comment elles se sont formées, comment on a réussi à rassembler 10 masses de Jupiter à ces endroits aussi éloignés de cette étoile. Donc c'est une question fondamentale pour l'instant. On n'a pas forcément de réponse. Ce système multiple à chair 87-99, il a été observé, réobservé, ré-réobservé plein de fois et on a obtenu des mesures en photométrie, c'est-à-dire dans des filtres de couleurs particulières et également en spectroscopie. La photométrie permet en fait de mesurer, on voit ici des exemples de mesures photométriques, par exemple la température des planètes. Donc on sait que ces planètes ont une température de l'ordre de 900 à 1000 Kelvin, donc des planètes très chaudes. Elles sont chaudes non pas parce qu'elles sont chauffées par l'étoile, parce qu'elles sont très très loin, plusieurs dizaines d'unités astronomiques. Elles sont chaudes parce qu'elles sont jeunes et donc elles ont encore une énergie de formation et cette température va continuer à décroître au cours du temps. Donc on mesure leur température effective, on peut mesurer leur gravité de surface, ce qui permet de savoir si c'est des planètes ou plutôt des naines brunes. et on sait aussi qu'elles contiennent des nuages. On ne peut pas expliquer ces observations par exemple sans nuages dans ces atmosphères. Donc c'est un résultat très important. Dans notre système solaire, on voit des nuages sur toutes les planètes géantes du système solaire. Et puis aussi, ça permet de mettre en évidence les principales molécules. Mais par contre, il faut de la spectroscopie, c'est-à-dire il faut disperser la lumière si on veut avoir plus d'informations, notamment sur l'abondance ou sur les rapports d'atomes. On voit ici le spectre de la planète HR 87-99C, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qui est cette courbe un peu rébarbative, mais juste pour synthétiser ce résultat, ça permet de mettre en évidence de la vapeur d'eau, du méthane et du monoxyde de carbone. Donc c'est un moyen direct de mesurer la composition de ces atmosphères et même de connaître ici le rapport entre le carbone et l'oxygène dans cette atmosphère, qui est un critère important quand on s'intéresse à comment se forment les planètes. Deuxième système qui a été observé, Beta Pictoris. Beta Pictoris, c'est une étoile de l'hémisphère sud qui est cachée ici à nouveau par un coronographe et qui a la particularité d'être entouré d'un disque de poussière. C'est le premier disque de poussière qu'on ait découvert. Il est vu par la tranche ici, c'est cette bande de lumière qu'on voit et il a une forme un peu particulière, il est un peu gauchie. On appelle ça un warp, une torsion. Et grâce à cette torsion, dans les années 97, cette équipe qui avait observé Beta Pictoris a prédit en fait que cette torsion était générée par la présence d'une planète d'environ 10 fois la masse de Jupiter à une distance de 10 unités astronomiques. Il a fallu attendre 2003 pour voir un petit point ici à côté de cette étoile à 0,4 arcs secondes. Pour ceux qui font de l'astronomie d'amateur, vous imaginez ce que c'est que 0,4 arcs secondes, c'est tout petit. On va voir encore des images encore plus proches tout à l'heure. Et cet objet brillant, ce point brillant avait le bon goût d'être dans l'alignement du disque, c'est-à-dire probablement un objet qui était en rotation dans le disque. Il a fallu attendre la fin de l'année 2009 pour voir ce point réapparaître de l'autre côté de l'image. On voit ici une superposition des deux images superposées aussi à l'image du disque pour définitivement conclure qu'il s'agissait vraiment d'une planète, la planète Beta Pictoris B, et mesurer sa température 1700 Kelvin, donc très chaude, et également une masse de l'ordre de 10 masses de Jupiter qui confirme la prédiction théorique qui avait été faite juste sur la base de la forme du disque. Le projet Sphère, c'est un projet qu'on a commencé dans les années 2002 qui est un projet européen qui ressemble à tous ces laboratoires européens qui est en fait piloté par l'Observatoire de Grenoble et au Lésia on a eu en charge par exemple la fabrication des coronographes de cet instrument et la première lumière de cet instrument a eu lieu en 2014 et on a commencé les observations systématiques en février 2015. Donc voilà une image de l'instrument, c'est pour le coup une vraie boîte noire qui se trouve ici dans la salle d'intégration à Grenoble, vous voyez l'échelle ici par rapport aux techniciens ou à l'ingénieur qui est à côté donc ça fait à peu près 3 mètres de long ici on a un énorme cryostat qui permet de refroidir la caméra et le voilà réinstallé au foyer Nasmith du télescope VLT UT3 au Chili à l'observatoire de Paranel donc les objectifs de sphères c'était d'observer des exoplanètes à grande séparation et on a eu pour ça 200 nuits de temps garanti sur 5 années pour observer entre 600 et 800 étoiles jeunes et proches voilà les caractéristiques de ces étoiles on a aussi observé des disques protoplanétaires et des disques de débris et puis d'autres objets dont je ne parlerai pas mais également des objets du système solaire alors sphères sans rentrer dans le détail puisque c'est un schéma optique ça comprend donc une optique adaptative et un système de coronographe un imageur en proche infrarouge qui permet de faire de la photométrie un spectrographe imageur dans le proche infrarouge qui permet de faire de la spectroscopie et un autre instrument qui fonctionne lui en visible et qui fait de la polarimétrie qui est très efficace pour détecter des disques des disques circunstélaires alors un des premiers résultats obtenus avec l'instrument sphères c'est à nouveau le système HR 87-99 donc il ne s'agit pas d'une découverte il s'agit juste de réobserver le système qu'on avait observé en 2008 au télescope Keck où on voit ici les quatre planètes qui ont été découvertes par le Keck et ça c'est une image de seulement quelques secondes obtenues avec sphères et ici c'est une image obtenue avec le spectrographe de sphères où on voit les deux planètes donc l'étoile est au milieu toujours elle est cachée par tous les systèmes et tous les traitements numériques qui vont bien et on voit apparaître ces deux planètes petit e et petit d et donc cette lumière qu'on a mesurée ici nous permet de reconstruire un spectre de cette planète de ces deux planètes pardon et de déterminer leur température effective ce qu'on appelle la gravité de surface et même la métallicité c'est à dire est-ce qu'elles sont de même métallicité solaire ou est-ce qu'elles sont de métallicité différente donc on a tout un tas d'informations grâce à ces informations grâce à ces observations ici avec sphères alors il n'y a pas que sphères qui fait ce genre d'études il y a également un autre instrument qui s'appelle J-PAI qui est un instrument américain et canadien qui est installé sur le télescope Gemini au Chili qui est aussi un télescope de 8 mètres donc J-PAI a découvert sa première planète très rapidement après la première lumière cette première planète s'appelle 51 Eri B on la voit ici sur l'image l'étoile est au centre voilà 51 Eri B elle se trouve à 13 unités astronomiques donc c'est quand même déjà un petit peu plus près que ce qu'on a vu jusqu'à présent ça commence à être un petit peu au-delà de l'orbite de Saturne et elle ne fait que deux masses de Jupiter entre guillemets et une température assez faible de l'ordre de 600 à 700 Kelvin alors ça peut paraître très chaud mais en réalité c'est la moins chaude des planètes qu'on ait obtenues en imagerie contrairement aux autres techniques indirectes et là on voit un spectre de cette planète 51 Eri B qui permet de mettre en évidence la vapeur d'eau et également surtout le méthane et en fait ces instruments comme J-PAI et Sphère ont été conçus essentiellement pour détecter les absorptions de méthane dans ces planètes pourquoi ? parce qu'on s'était rendu compte que les naines brunes et les planètes du système solaire d'ailleurs avaient beaucoup de méthane et que donc c'était un moyen de mettre en évidence une lumière qui avait une signature de méthane par opposition à la lumière de l'étoile qui nous pollue dans l'image et qui elle ne contient pas de méthane deuxième découverte cette fois-ci du côté de Sphère c'était en 2017 c'est la planète Yp 65 426 B elle se trouve ici alors vous voyez par rapport à l'image précédente elle paraît beaucoup plus brillante et effectivement elle est plus brillante parce qu'elle est beaucoup plus chaude au lieu de 600 ou 700 K on est ici à 1300 ou 1600 K donc c'est une température qui est bien supérieure par contre elle se trouve très éloignée elle se trouve à 92 unités astronomiques c'est à dire encore une fois si on met ça à l'échelle du système solaire c'est au-delà de la ceinture de Kuiper et même quasiment dans le nuage de Hort donc on a ici un spectre à nouveau qui a été mesuré qui à nouveau met en évidence de la vapeur d'eau pas de méthane par contre parce qu'elle est beaucoup trop chaude pour avoir du méthane et puis d'autres molécules et puis plus récemment cette année en 2018 on a mis aussi en évidence la deuxième planète donc avec Sphère qui s'appelle PDS 70 B on voit ici des images donc l'étoile est au centre toujours ce point brillant c'est la planète qu'on a suivi à différents moments donc ça c'était au moment de la découverte en 2015 encore une image en 2015 une autre image en 2016 et en fait on est allé donc on a vu ce point autour de l'étoile ici on s'est dit tiens ça doit être une planète allons voir si par hasard cette planète n'était pas déjà dans des anciens instruments et pour lesquels les images n'avaient pas été traitées correctement avec les techniques qu'on connaît actuellement et effectivement en reprenant des données de 2012 on a pu mettre en évidence cette planète et la dernière image qu'on a obtenue c'est celle-ci qui est bien meilleure que toutes les autres ont ce point brillant autour de l'étoile au centre qui est caché à nouveau mais en plus de ça on voit apparaître un disque qui est un disque protoplanétaire qui contient beaucoup de gaz et donc probablement qu'en fait cette planète est en train de se former véritablement on est en train de voir une planète accréter du gaz et se former autour de cette étoile et probablement que la cavité qu'on voit à l'intérieur cette zone noire qui est donc en fait une absence de gaz et de poussière est probablement causée par la présence de la planète la planète en orbitant autour de l'étoile va accumuler du gaz et de la poussière et donc va créer des sillons voire même des cavités et donc va générer ce genre de structure dans les images alors voilà à nouveau un spectre duquel on tire en fait certaines informations comme la température et par contre on a un petit problème pour cette planète c'est que sa taille est inhabituelle on mesure une taille qui va de 1,4 rayons de Jupiter jusque là ça va jusqu'à 3,7 rayons de Jupiter et on sait qu'on ne peut pas avoir des planètes aussi grosses que ça alors une des raisons possibles c'est qu'on se trompe en faisant cette mesure et qu'en fait ici on voit un point mais il faut bien voir que la tâche de diffraction du télescope à la distance de cette étoile c'est plusieurs unités astronomiques donc en fait on n'est pas capable de distinguer une planète elle-même mais on mesure la lumière qui vient d'une planète et de tout son environnement donc probablement qu'en fait cette lumière qu'on voit ici c'est la lumière de la planète combinée à de la lumière qui est émise par la poussière qui se trouve autour et qui est en train de tomber sur la planète et qui donc forme cette planète bêta pictoris on l'a observé beaucoup avec sphère je vous l'ai montré tout à l'heure donc voilà en fait la première image qu'on avait obtenue avec sphère en décembre 2014 donc toujours pareil c'est une série d'images apprises à des moments différents l'étoile est au centre et on voit la planète ici tac 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 et en fait on la voit se rapprocher de l'étoile au fur et à mesure parce qu'elle est sur une orbite qui est inclinée à 90 degrés par rapport à la ligne de visée donc l'orbite est ici si vous vous rappelez c'est l'image avec le disque de poussière qui se trouve autour de l'étoile bêta pictoris donc la planète se rapproche et ici en novembre 2016 donc il y a un peu plus de il y a deux ans environ voilà où se trouvait la planète tellement près à 0,12 arcs secondes donc encore une fois les amateurs apprécieront le gain en résolution angulaire 0,12 arcs secondes de l'étoile c'est extrêmement proche et après novembre 2016 on n'a plus été capable de l'observer parce qu'elle était beaucoup trop près de son étoile et justement on se demandait est-ce qu'elle ne va pas par hasard transiter devant son étoile c'est-à-dire passer devant la surface de l'étoile et causer un transit et donc il y a eu beaucoup de missions de projets qui se sont mis en place en 2014 pour essayer d'observer le transit de bêta pictoris et en fait on n'a absolument rien observé mais en septembre 2018 avec sphère on s'est dit c'est probablement le bon moment pour réobserver bêta pictoris et effectivement on a fait une image et on l'a vu réapparaître de l'autre côté cette fois-ci en haut à gauche de l'image donc elle était effectivement passée devant l'étoile mais pas suffisamment devant pour créer un transit pour créer une petite éclipse juste à côté donc voilà la position en novembre 2016 et voilà la position de l'autre côté en septembre 2018 voilà une petite animation ici qui vous montre le disque de bêta pictoris on zoom sur l'étoile voilà la position de la découverte en 2003 la position de la redécouverte en 2009 on va voir la planète s'éloigner de l'étoile et à nouveau se réapprocher on va arriver en novembre 2016 où on la perd des observations avec sphère et septembre 2018 on la retrouve de l'autre côté voilà un petit peu en accéléré ce que ça donne vous voyez en fait c'est la seule planète en imagerie qu'on voit réellement orbiter autour de son étoile on voit quasiment en temps réel quelques années on va dire le plan de l'orbite de cette planète et ça cet axe là c'est l'orientation du disque de poussière alors pour pour continuer sphère n'est pas seulement utilisé pour observer des planètes extrasolaires mais aussi pour observer des disques circumstellaires là vous avez une petite panoplie de disques qui ont été observés avec sphère alors il y a des disques de différents types je ne vais pas tous les décrire il y a des disques protoplanétaires et des disques de débris commençons par quelques disques protoplanétaires les disques protoplanétaires c'est des disques qui ont beaucoup de gaz et également de la poussière mais probablement 100 fois plus de gaz que de poussière et l'étoile qui se trouve au centre a seulement quelques millions d'années probablement moins de 5 millions d'années c'est très difficile de déterminer les âges des étoiles et on a souvent des grosses barres d'erreur de plusieurs millions d'années sur l'âge des étoiles et là par exemple sur ce disque l'étoile s'appelle MWC 758 elle est au centre elle est à nouveau cachée on a vu apparaître cette forme de spirale et on peut interpréter cette forme spirale comme une onde de densité qui est produite par une planète qui tourne autour de cette étoile et qui génère une onde dans le gaz et la poussière va être piégée dans les zones de surdensité du gaz et nous ce qu'on va observer ici c'est uniquement la poussière on n'est pas capable de voir le gaz mais on voit la poussière qui suit les zones de densité du gaz et ces zones de densité sont probablement produites par une planète qu'on ne voit pas qui serait peut-être ici mais en réalité c'est très difficile de contraindre la position de la planète qui créerait ces spirales et donc il y a plusieurs solutions possibles donc une planète qui tourne dans un disque de gaz elle va aussi accréter du gaz le gaz va tomber sur cette planète et va contribuer à la faire grossir ça c'est un disque qui s'appelle TW Hydra l'étoile est au centre et ce qu'on voit dans ce disque c'est des zones brillantes et des zones sombres comme des sillons et donc on pense que ces sillons sont produits par des planètes qui orbitent dans le gaz dans le disque de gaz et donc le gaz contribue à former ces planètes et creuse littéralement le disque à ces endroits là on a aussi observé des disques de débris alors les disques des débris sont des disques plus vieux on les appelle de débris parce que c'est uniquement de la poussière il n'y a quasiment pas de gaz et cette poussière elle n'est pas produite c'est pas un résidu de la formation du système c'est de la poussière qui est produite par des collisions donc quand on observe des disques de débris on sait qu'il y a déjà des planètes voire des planètes qui se sont formées qui rentrent en collision qui créent la poussière et c'est cette poussière là que nous on observe donc ça c'est indirectement la preuve d'un système qui est en formation donc ce système s'appelle HD 106906 on voit un disque de poussière ici qui est en fait un peu elliptique ici il est incliné par rapport à la ligne de visée on le revoit sur cette image et en fait autour de cette étoile il y a une planète mais qui est extrêmement loin en fait au départ avant de ce faire on avait observé cette planète mais on n'avait pas encore découvert le disque et grâce à la découverte du disque on a pu déterminer quel était le plan de l'écliptique en quelque sorte le plan orbital de cet objet de cette planète alors cette planète elle est très loin en projection ici entre l'étoile et cette planète il y a 600 unités astronomiques donc c'est extrêmement loin mais en réalité si on veut que cette planète soit dans le même plan du disque à cause de cet effet de projection il faut qu'elle soit plutôt à 2 ou 3 000 unités astronomiques dans le plan du disque alors 2 ou 3 000 unités astronomiques on sait qu'il n'y a pas de planètes qui peuvent se former à cet endroit là donc nécessairement cette planète là a été éjectée elle a été éjectée de ce système pour une raison qui peut par exemple être due à la présence d'une autre planète les migrations peuvent être dues à des mouvements dynamiques entre les planètes qui au bout d'un certain temps peuvent éjecter des planètes un disque de débris toujours pareil bêta pictoris et là on voit apparaître le fameux warp la fameuse torsion du disque vous voyez cette forme ici de croix ici qui forme quasiment un x très allongé cette forme de x elle est due à la planète bêta pictoris b qui est sur une orbite inclinée par rapport au plan médian du disque et en fait cette forme de croix c'est exactement égale à deux fois l'inclinaison de la planète et ça c'est un résultat purement dynamique on voit ici une simulation donc quand la vidéo passe de profil vous voyez apparaître exactement cette forme de x et donc cette forme de x produite dans le disque de poussière est entièrement due à la présence d'une planète de dix masses de jupiter qui orbite à neuf unités astronomiques un autre système un peu bizarre a eu microscopie qui est une étoile à nouveau jeune qui a une vingtaine de millions d'années une étoile de l'hémisphère sud donc l'étoile est ici au centre on l'a caché à nouveau et voilà ce qu'on a obtenu en fait avec sphère c'était pendant les tests de l'instrument pendant ce qu'on appelle le commissioning la mise en service de l'instrument pour tester l'instrument on a utilisé un objet dont on connaissait en fait les caractéristiques on savait qu'il y avait un disque de poussière à nouveau vu par la tranche autour de la microscopie et on a mis en évidence ces structures un peu bizarres qui font comme des ondulations alors on est retourné dans d'anciennes données aussi et on s'est dit est-ce que ces ondulations ne sont pas cachées dans les anciennes données donc on a pris des observations du télescope spatial le Hubble Space Telescope HST et on a vu effectivement apparaître beaucoup moins bien évidemment mais des petites bosses ici une petite bosse qu'on a appelée B et on voit que cette petite bosse B en fait s'est déplacée au cours du temps ça c'est une image de 2010 une image de 2011 et une image de 2014 donc ces structures en fait qui sont de la poussière se sont apparemment déplacées se sont apparemment éloignées de l'étoile entre 2010 et 2014 au cours du temps et d'ailleurs ce qui se passe c'est dans les deux est qui a l'unifie qu'il n'a l'unifie ... Le premier s'appelle l'ouvoir, c'est un télescope qui fait 10 à 12 mètres. L'ouvoir, ça veut dire UV, donc ultraviolet. Eau pour optique et IR pour infrarouge. C'est un télescope qui couvre toute la gamme de l'UV jusqu'à l'infrarouge. C'est un télescope immense, 10 mètres de diamètre. C'est le télescope Keck placé dans l'espace, avec un énorme panneau solaire. Ce télescope a comme programme, non plus de faire des images de planètes jeunes, mais de faire des images de planètes vieilles, et éventuellement de faire des planètes des spectres, de planètes telluriques, de planètes qui ressemblent à la Terre. Évidemment, on pense tout de suite à la possibilité de détecter des traces de vie sur d'autres planètes. Un des autres programmes concurrents de celui-ci s'appelle ABEX. C'est un télescope qui est plus petit, qui fait seulement 4 mètres de diamètre, mais il a la particularité d'être placé dans l'ombre d'un énorme panneau solaire qui mesure à peu près 50 mètres de diamètre et qui a une forme très particulière. On appelle ça un star shade, c'est-à-dire un cacheur d'étoiles, si vous voulez, qui produit une ombre à l'endroit où se trouve le télescope. C'est une technique qui ressemble beaucoup à la coronographie, mais avec une autre façon de faire. Le coronographe n'est plus à l'intérieur de l'instrument, il est à l'extérieur de l'instrument. C'est un peu comme placer la Lune devant le Soleil pour le cacher. C'est beaucoup plus efficace de prendre une Lune et de la placer devant le Soleil pour voir une éclipse que de faire un coronographe. Et donc ça, c'est exactement cette idée-là. Donc on va placer un écran à une certaine distance, 80 000 kilomètres du télescope, devant pour créer cette ombre-là et essayer de détecter des planètes. Voilà, je vais terminer. Juste en disant que si vous voulez suivre l'activité de l'instrument SPHER, on a sur les réseaux sociaux un site sur Twitter, ensuite sur Facebook, avec non pas seulement que des résultats qui viennent des exoplanètes ou des disques, mais SPHER permet aussi d'observer tout un tas d'autres objets astrophysiques, comme le système solaire. Ici, on voit une belle image de Neptune, une image d'Europe, une image de Io. On voit une image d'une galaxie de noyaux actifs, de galaxies dans laquelle SPHER a probablement détecté pour la première fois cette petite barre horizontale-là, qui serait en fait le tord de poussière d'une galaxie à noyaux actifs, à l'intérieur duquel il y a forcément un trou noir. On est capable aussi de faire des images d'amas stellaires avec une précision qui est bien meilleure que Hubble. Et on observe aussi, par exemple, avec cet instrument, des étoiles massives. On ne voit même pas l'étoile ici dans cette image, parce qu'elle est cachée dans la poussière qui la forme. Et on voit tout un tas de structures qui sont éjectées, en particulier par cette étoile. Donc voilà les deux sites qui nous permettent de communiquer les résultats de SPHER. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements